J'ai démarré très jeune parce que mon oncle avait un groupe de funk et il faisait des concerts dans une salle à Paris qui s'appelle le réservoir et très très petit ma mère me mettait sur scène avec une petite guitare en plastique au milieu de mon oncle et de son groupe donc ça m'a tout de suite mordu. Ça fait à peu près deux ans que je suis artiste solo je dirais avant je faisais un groupe avec mes petits frères et puis depuis deux ans j'ai développé on va dire ma propre identité sous le nom de Raphaël Haddon j'ai commencé à faire des vidéos sur Tik Tok et sur Instagram où en fait je prends les mots de mes abonnés je fais des musiques avec de toutes sortes j'ai produit des chansons qui sont prêtes à exploitation et maintenant je me forge mon public petit à petit sur les réseaux. C'était génial c'était assez surprenant les 11 000 personnes et Strasbourg super public ultra motivés ils participent et tout donc top. La suite en 2022 je dirais que c'est sortir un premier titre, un premier clip, essayer de trouver un label et de consulter les harmonies compo !